Petit rappel, cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédié aux professionnels. Le non-respect des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Joyeux Noël à tous ! Je suis Tommy, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'installation et l'utilisation d'une pompe à chaleur thermavé monobloquée. Dans ce tutoriel, je vous montre comment raccorder un kit d'appoint électrique HA031M-E1 et comment le paramétrer. Dans l'exemple, on souhaite raccorder le kit sur une monobloquée HM091M-U43 et nous souhaitons enclencher l'appoint électrique lorsque la température extérieure sera à moins 10 degrés. Au sommaire de la vidéo, nous allons voir comment raccorder le kit HA031M-E1, comment activer la fonction de l'appoint électrique. Et en dernière étape, je te montrerai comment régler l'enclenchement de l'appoint électrique à partir d'une température extérieure. Si tu as envie de passer certaines étapes de la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la timeline qui se trouve en bas dans la description. En accessoires, il te faut le kit électrique HA031M-E1, l'adaptateur fourni avec le kit électrique, un câble d'extension pour sonde PT1000 et un disjoncteur qui alimentera ton kit électrique. Nous allons maintenant voir comment raccorder le kit électrique. Comment raccorder le kit HA031M-E1. Dans un premier temps, tu vas devoir couper électriquement ton installation. Nous allons ensuite raccorder le disjoncteur à l'appoint électrique. Tu vas brancher la borne L de ton disjoncteur sur la borne 1 et tu vas brancher le neutre sur la borne 2. Tu n'oublieras pas de brancher la terre. Sur cette étape, nous allons brancher le contact d'alimentation du kit électrique à la monobloc. Le raccordement se trouvera sur le troisième bloc électrique de ta monobloc. Tu brancheras la borne 3 à la borne 23 de ta monobloc et tu brancheras la borne 4 à la borne 24 de ta monobloc. Sur cette étape, nous allons fixer l'adaptateur du kit électrique à la monobloc et nous allons la connecter à la carte principale. Cet adaptateur va permettre à la monobloc de voir la température d'eau en sortie du kit électrique. Tu trouveras sur la plaque métallique de la monobloc l'emplacement qui te permettra de visser l'adaptateur. Elle se trouve à côté de l'étiquette où est indiqué E-Eater-Out-Sensor. Une fois l'adaptateur vissé sur la monobloc, nous allons ensuite la connecter à la carte principale. Tu trouveras à l'intérieur de la monobloc un câble bleu qui est nommé E-Eater-Out-Sensor. Connect l'adaptateur au câble. Nous allons maintenant raccorder le câble d'extension pour la sonde du kit électrique à la monobloc. Tu vas raccorder la borne 7 à la borne 31 et tu raccorderas la borne 8 à la borne 32. Sur la prochaine étape, nous allons activer la fonction de l'appoint électrique. Comment activer la fonction de l'appoint électrique ? Sur la carte principale, tu trouveras le Deep Switch SW2 au nombre de 8. Pour activer la fonction, monte le switch 6 et 7 en ON. Tu vas pouvoir mettre l'installation et le kit électrique sous tension. Sur la prochaine étape, nous allons régler l'enclenchement de l'appoint électrique en fonction d'une température extérieure. Comment activer le kit en fonction d'une température extérieure ? Nous allons d'abord récupérer la version SW de la télécommande. Elle servira de mot de passe pour accéder au mode installateur. Allez sur la fonction menu et validez sur OK. Allez sur la fonction réglage et validez sur OK. Allez sur la fonction service et validez sur OK. Allez sur la fonction information de la version de la RMC et validez sur OK. Notez les 4 chiffres de la version SW. 2, 0, 0, 0. Avec la touche retour, allez sur le logo réglage. Maintenez 4 secondes la flèche du haut. Saisir la version SW sur l'exemple, la version SW est 2, 0, 0, 0 et validez sur OK. Nous sommes maintenant dans le menu installateur. Nous allons descendre et aller chercher la fonction chauffage à température. Attention, si tu ne trouves pas la fonction, c'est que les switches sur la carte principale ont été mal paramétrées. Elle est réglée par défaut à moins 5 degrés. Dans l'exemple, on veut régler la température d'enclenchement des appoints électriques à moins 10. A l'aide des flèches, nous allons la régler à moins 10 degrés et validez sur OK. Voilà, tu sais maintenant installer et paramétrer le kit HA031M-E1. J'espère que tu as aimé ce tutoriel. N'hésite pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il te suffit simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et si tu souhaites être informé de la sortie des prochaines vidéos, clique sur la petite cloche. Au passage, pense aussi à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Sur le prochain tuto, nous verrons un défaut CA05 sur une HN16-16NK3 et quels sont les éléments que j'ai vérifié. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de passer de bonnes fêtes et à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada